bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour ms project aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut modifier l'affichage grâce au groupe donc déjà première chose je vais vous présenter ma version dms project donc je suis ici dans l'onglet tâche je me rends dans fichiers et dans fichiers je vais chercher compte ici en bas je clique dessus et voyez que j'ai un client de bureau microsoft project online et j'ai une version 23 0 3 23 pour l'année 2023 et 0 3 pour le mois et je retourne l'accueil avec ici la petite flèche voilà alors déjà première chose on peut très bien changer l'affichage grâce au trier filtré et des fois ce qui arrive c'est que vous voyez ici je n'ai pas de petites flèches sur les en tête de colonne qui vont me permettre de trier filtré alors deux choses déjà si ça vous l'avez jamais même quand c'est un nouveau nouveau fichier eh bien il faut se rendre ici dans l'onglet fichiers tout en bas vous allez cliquer sur options dans la fenêtre options de project je vais chercher les options avancées et ici je vérifie que activer le filtre automatique pour les nouveaux projets soit coché ce qui me permettra que chaque fois je vais créer un nouveau projet d'avoir justement les filtres si par contre sur un projet déjà existant je n'ai pas de filtres et bien dans ce cas je vais me rendre dans affichage dans l'affichage vous voyez qu'ici il ya filtré group et donc les tables le plan je vais regarder ici filtré je clique voyez aucun filtre sur la petite liste déroulante est ici tout en bas c'est marqué afficher le filtre automatique je clique dessus et voyez que maintenant je vais pouvoir trier filtré si j'ai envie suffira simplement de cliquer sur la petite flèche et voyez je peux trier de plus petit au plus grand du plus grand plus petit ou tout simplement sélectionner des durées que je souhaite je peux ensuite changer ici mon affichage grâce au groupe envoyé ici c'est marqué aucun groupe et si j'ai envie eh bien je vais pouvoir tout simplement voir par durée voilà je vois ici tous toutes les tâches qui ont duré de zéro jour de 0 5 etc etc il m'a rangé les tâches et voyez qu'il a gardé les numéros de ligne de chaque tâche il a juste réorganiser l'affichage mais conserver aussi bien les numéros de ligne que bien sûr les noms les durées les dates etc je peux aussi avoir donc durée puis priorité échéance manuelle et échéance automatique les états voilà par exemple ici signature des contrats visite de chantier travaux préparatoire fondation je peux ensuite avoir donc et ici juste comme ça vous voyez achevé sans retard tâches futures je peux avoir donc état les jalons les priorités voilà priorité donc si j'utilise les priorités voire les priorités de 500 à 599 les priorités 2000 comme ça je peux très facilement voir mes tâches que j'ai moins qu'on évalué prioritaire ou pas priorité conserver la structure hiérarchique les ressources ce qui me permet de voir ici qu'il n'y a aucune ressource voir ici toutes les ressources architecte et chef de chantier électricien électricien téléphonie etc etc et ici alors je vois qu'il ya deux architectes chef de chantier mais je dois certainement en avoir un si je regarde un peu plus je vais agrandir ma colonne voilà ici c'est architecte chef de chantier et maçon carreleur donc il ya bien une ressource en plus donc chaque fois qu'il ya une ressource en plus ou qui est légèrement différente pour qu'elle est hors de frappe ou quoi que ce soit donc si jamais j'ai je me suis trompé et bien j'aurai automatiquement des nouvelles ressources mais voilà ça peut me permettre de voir par ressources je peux voir aussi les sprints si je fais méthode agile les tâches achevées et inachevées achevées 0% de 1 99 100% les tâches critiques les contraintes j'ai dit les contraintes j'ai cliqué un peu vite voilà dès que possible le plus tard possible et si j'ai envie de revenir il suffit simplement que je clique sur aucun groupe et du coup vous voyez qui m'a promis dans l'ordre alors ici juste comme ça je passe de 2 à 16 parce que vous voyez qu'ici j'ai les visites de chantier qui sont des visites périodiques et si je regarde voilà vous voyez qu'ici j'ai mes visites de chantier que je dois programmer c'est bien mais peut-être j'ai envie de créer un groupe pour visualiser par exemple qu'est ce qui a à faire ce mois ci ou par semaine donc ce que je peux très bien faire ici c'est de créer un nouveau groupe vous voyez ici je peux effacer des groupes je peux avoir plus de groupes nouveau groupe par donc je vais faire nouveau groupe par je vais lui donner un nom moi voilà regrouper par eh ben tout simplement je vais dire date de début donc je vais aller chercher le champ qui intéresse voilà début j'ai la date de début c'est un type de chantage je veux pas ordre croissant il choisit bon la police l'arrière-plan de la cellule le motif donc je pourrais bien sûr changer et je peux définir les intervalles du groupe donc je pourrais très bien ici en cliquant non regrouper par et vous voyez ici je peux mettre par année par mois par semaine donc je mets par exemple ici par mois je fais ok puis par et si j'ai envie je peux rajouter un nouveau un autre champ donc je vais remettre ici début avec une autre couleur une autre police si je souhaite je choisis toujours tâches et croissants et je peux définir l'intervalle du groupe en mettant ici par exemple semaine je fais ok je fais enregistrer et je peux maintenant choisir mon groupe ici moi et vous voyez que j'ai directement début donc de juin pardon de du 0602 jusqu'au 0503 donc j'ai bien un mois avec ce que j'ai cette semaine cette semaine et comme ça chaque fois il va me mettre dans le mois en jaune et ici en bleu par semaine ce qui va me permettre de voir qu'est ce qu'il ya à faire cette semaine la semaine prochaine etc ne pas oublier que je peux revenir bien sûr en mettant aucun groupe et si le groupe que je viens de créer m'intéresse je peux très bien l'exporter dans d'autres projets pour cela ne pas oublier de se rendre dans fichiers informations organisateurs et ici tout au bout voyez j'ai groupe et donc je vais pouvoir si je souhaite et bien déjà ici ici j'ai le global mpt mon fichier actuel 10 immeubles méditerranée et je vois ici si j'ai envie je pourrais le copier où je pourrais tout simplement le supprimer si je ne souhaite pas le conserver je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur ms project et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation 1 1 1 1 1 1 1 1 2